Générique ... Madame, Messieurs, dernier tournant de ce plateau spécial consacré à la commémoration du 64e anniversaire d'indépendance du Gabon, mais cette fois-ci avec les forces de défense et de sécurité au Gabon. D'ailleurs, pour la suite de ce plateau spécial, deux autres officiers ont accepté de nous rejoindre. Il y a dans ce studio le capitaine Blaise Roger Lendanguino Unchua Massala. Il est secrétaire de coordination du directeur général du service de santé militaire. À ses côtés, il y a le capitaine Paul Terence Loh, chef de service communication à la sécurité pénitentiaire. Et puis, le lieutenant-colonel Macker Nembe est toujours des nôtres. Il est le chef de cabinet du président de la transition, le général de brigade Brice Clotère-Olé Guiggema. Merci de poursuivre avec nous cette émission. Très explicative, parce que les Gabonais ont besoin de comprendre quelles sont les missions des différents corps. Depuis l'avènement du 30 août 2023, la grande muette s'est rarement, sinon difficilement exprimée. Aujourd'hui, le concept armée-nation se matérialise à travers cette possibilité de comprendre, notamment l'émission de la sécurité pénitentiaire, appelée sous d'autres cieux gardien de la paix et autres. Comment se porte aujourd'hui la sécurité pénitentiaire, capitaine Paul Terence Loh ? La sécurité pénitentiaire se porte bien. Et quels sont aujourd'hui, en matière de dotation, d'innovation, ce que la sécurité pénitentiaire a pu obtenir au cours de ces derniers mois ? Déjà, la grande innovation pour la sécurité pénitentiaire, c'est d'avoir rejoint la grande famille de forces de sécurité. Il n'y a pas longtemps, c'était en janvier, c'est la grande innovation. Et puis après, les innovations sont aussi structurelles, de l'ordre structurelle, dans le cadre de l'aménagement des structures visant à faire en sorte qu'aujourd'hui, on parle plus d'humanisation dans les conditions de détention. Voilà, ce sont les grandes innovations actuelles. D'accord. Lieutenant-Colonel Marker Nembe, oui, il y a eu cette décision qui disait que désormais, la sécurité pénitentiaire devait rejoindre les forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui a motivé une telle décision, selon vous ? En réalité, ce n'est qu'un juste retour. Un juste retour parce que, dans la conception du chef de l'État, l'émission de la sécurité pénitentiaire, et là, je vous renvoie à l'appelation, si vous faites une petite étude du nom, vous voyez bien que ça commence par sécurité. L'émission de la sécurité pénitentiaire sont des missions de sécurité. Elles se retrouvent en réalité au bout d'une chaîne judiciaire, mais elles assurent en réalité des missions de sécurité parce que l'action qu'elles mènent dans le domaine carcéral n'est pas une action isolée, c'est un ensemble. Et ce retour n'est en réalité qu'un juste retour, et c'est à bon escient que le chef de l'État a choisi de ramener la sécurité pénitentiaire dans la grande famille des forces de sécurité. Et dans le cadre des améliorations, en plus de ce retour dans la grande famille des forces de sécurité, il y a tout ce qui est effectivement infrastructurel. Je vous invite à faire un tour dans leur environnement et vous allez voir la construction des miradors, la mise en place des postes de sécurité, des sentinelles. Et même quand vous regardez le graphisme de la barrière aujourd'hui de la prison centrale de Livreville, on voit tout de suite qu'il y a un nouveau souffle. Cette cure de jouvence est en réalité le témoignage d'une montée en puissance qui est non seulement liée à l'amélioration des conditions de travail, mais aussi à une meilleure approche de l'outil de travail. Et c'est effectivement, aujourd'hui on peut le dire, sans embâge, la sécurité pénitentiaire se porte bien. D'accord, c'est vrai que j'ai envie de poser la question au capitaine, mais vous êtes tout de même le chef de cabinet du président de la transition. Y a-t-il eu des dotations au niveau de la sécurité pénitentiaire, comme dans d'autres corps, en matière de moyens roulants par exemple ? Bien entendu. La sécurité pénitentiaire a effectivement reçu des dotations en termes de moyens de transport de troupes. Mais au-delà du transport des troupes, il y a une mission qui est particulière à la sécurité pénitentiaire, c'est le transport des détenus. Vous savez, il y a des allées et venues entre la prison centrale et le tribunal par jour qui sont des missions sensibles. Et dans le cadre de ces allées et venues, il a été nécessaire de renforcer le transport des détenus, mais aussi de faire en sorte que le transport des détenus soit sécurisé par des véhicules d'appui. Et je voudrais également porter à votre appréciation l'idée que la sécurité pénitentiaire ne se résume pas à Libreville. Il y a des prisons, y compris à l'intérieur du pays. Et dans ce cadre, de nombreuses améliorations ont été mises en place. Et le chef de l'État a d'ailleurs instruit la construction d'une nouvelle prison dans la région de Le Goué-Ivindo, précisément dans la zone de Mvadi. Les études sont en cours et dans quelques jours, nous allons voir également cet édifice sortir de terre. À côté de la sécurité pénitentiaire, il y a la santé militaire. Et le capitaine Blaise Roger-Hélène Daguino, Unchoa Massala, elle est nôtre pour nous dire comment se porte aujourd'hui la santé militaire au Gabon. Merci déjà, M. Agaïa, pour l'honneur que vous me faites de m'accueillir sur votre plateau. Alors, je répondrai comme mon confrère à côté, en disant que la santé militaire se porte très bien. Il est important de rappeler aussi qu'au lendemain, du coup de la libération orchestrée par le comité pour la transition et la restauration des institutions, le service de santé militaire a connu un nouveau commandement. Et le nouveau chef de la dite entité est le médecin général inspecteur Jean-Marcel Manji Laoson, qui est, lui, un membre du comité pour la transition et la restauration des institutions. Ce qui veut dire que le responsable du service de santé militaire s'inscrit dans la vision de son excellence, M. le général de brigade, Brice Cotter-Rodigui, pour exactement participer à la montée en puissance du service de santé militaire. Et cette montée en puissance peut être soulignée par l'acquisition des moyens spécifiques à notre corps. Et lorsqu'on parle de l'acquisition de ces moyens, nous faisons tout de suite allusion aux ambulances médicalisées. D'accord. Lorsqu'on parle des ambulances médicalisées, on parle d'une ambulance avec un plateau médical de dernière génération qui permet tout de suite la prise en charge des patients, mais bien évidemment, le transfert rapide de ces patients vers nos structures hospitalières qui sont l'hôpital d'instruction des armées au Marbeau-Gondimba, qui fait qu'à 9, ou l'hôpital d'instruction des armées d'Akonda, pour ne pas faire la redondance. Donc, je reprendrai que le service de santé militaire se porte très bien. Quelles sont les actions qui sont menées sur le terrain par le service de santé militaire ? Toujours dans le cadre... Et qu'est-ce qui a été fait ces 11 derniers mois ? Je disais, toujours dans le cadre de cette période de transition, comme je l'ai dit en amont avec un nouveau commandement, le service de santé militaire s'est illustré cette année par la réalisation exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle, et je vous expliquerai pourquoi, de cinq manœuvres médico-militaires à l'intérieur du pays. Et parmi ces cinq manœuvres médico-militaires, il y a deux manœuvres médico-militaires qui ont été organisées. Elles ont été jumélées, allais-je dire. Il s'agit de la manœuvre médico-militaire de l'Anyanga et celle du Otogwe. Et ça, et ceci, est une exception dans l'organisation ou encore la planification de nos opérations à l'intérieur du pays. Et le record était en 2016. Nous étions allés, je crois, à quatre manœuvres. Et là, on est qu'au début de l'année, enfin, oui, on est à huit mois, début de l'année. L'année n'est pas terminée. Il se peut que le service de santé militaire se planifie encore une manœuvre militaire de plus afin de pousser le chiffre à six pour cette année. C'est une façon comme ça de résumer un peu les actions opérationnelles du service de santé militaire sur le territoire national, à l'ère du CTRI. D'accord. Lieutenant-Colonel Macker Nembe, la santé militaire joue un rôle important. Mais il n'y a que pour les populations, selon certaines indiscrétions, la santé militaire n'a toujours été là que pour intervenir là où la puissance publique n'a pas été capable de construire des hôpitaux. Est-ce que l'on peut se permettre d'espérer ou de croire que le Gabon sortira de ce concept-là, où la santé militaire a toujours été à la remorque des structures sanitaires publiques ? Alors, je ne dirais pas que la santé militaire a été à la remorque des structures sanitaires publiques. Je vous dirais plutôt que la santé militaire est une structure de pointe qui, aux côtés des missions de la santé publique, apporte à l'ensemble de la population gabonaise une offre de soins de qualité. Tout à l'heure, le capitaine parlait des manœuvres médico-militaires qui ont été organisées et c'est un mérite d'avoir pu simultanément armer la province de Lanyanga et la province du Haut-Togo. Et laissez-moi vous dire que ces gens que vous voyez dans les manœuvres, ce sont les mêmes qui tiennent les hôpitaux. Et quand il faut organiser une manœuvre à l'intérieur du pays, deux manœuvres à l'intérieur du pays, il faut également pouvoir tenir les hôpitaux. Et ça, ce n'est pas facile. Vous avez parfois du personnel médical qui accepte de faire des heures supplémentaires, qui accepte de faire des heures supplémentaires et ça, c'est par patriotisme. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir facilement lorsque vous prenez les hôpitaux du service de santé publique. Non, la santé militaire n'a jamais été à la remorque que qui que ce soit. Au contraire, la santé militaire a toujours été prête à intervenir partout où besoin a été, y compris dans les régions les plus reculées du pays. Aujourd'hui, la santé militaire, grâce à la montée en puissance qu'elle a connue et grâce aux nouveaux outils de travail qui ont été en dotation dans cette force, est encore de plus en plus apte à répondre à cette attente. Tout à l'heure, on était en train de parler des manœuvres médico-médicales qui ont été organisées et nous sommes en huit mois sur le point de battre tous les records qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un mérite et c'est un mérite qu'il faut attribuer au chef de l'État qui a réussi à faire comprendre à l'ensemble du corps dirigeant du service de santé militaire et à l'ensemble de la chaîne de commandement qu'aujourd'hui, les enjeux sont des enjeux patriotiques. Il ne s'agit plus de s'envisager soi-même ou d'envisager ses propres intérêts comme étant supérieurs aux intérêts communs. Aujourd'hui, tout le monde est dans une démarche, une démarche qui est d'abord patriotique et c'est mue par cette volonté et par cette énergie qu'aujourd'hui, le service de santé militaire déploie sa capacité opérationnelle sur l'ensemble du territoire avec honneur et fidélité. Avant de vous permettre de réagir également à cette question, je la poserai d'abord au capitaine Paul Terence-Lau qui est chef de service communication à la sécurité pénitentiaire à ce jour et à l'ère de la transition. Quelles sont les conditions actuelles, les conditions réelles actuelles de travail des éléments de la sécurité pénitentiaire ? Souvent, il a souvent été évoqué, permettez-moi la tautologie, des grincements dedans ou alors des omeutes déclenchés au sein de la prison centrale par exemple de Libreville et puis on a vu une sécurité pénitentiaire semble-t-il diminuer pour pouvoir stabiliser ou redresser la situation et donc faire appel à d'autres forces par exemple pour pouvoir intervenir. Est-ce qu'aujourd'hui, à elle seule, la sécurité pénitentiaire est à même capable de tenir les jôles telles qu'il le faut sans que l'on enregistre encore des troubles au sein de la prison centrale de Libreville par exemple ? Bien, au sein de la prison centrale de Libreville, aujourd'hui on va dire que les conditions de travail sont au beau fixe. Déjà sur le plan, je le disais tantôt, infrastructurel parce qu'il faudrait d'abord mettre le personnel dans des conditions de travail acceptables avec la construction de ces infrastructures qui vont non seulement pour le compte des personnes détenues mais également pour le personnel de la sécurité pénitentiaire. On va dire que dans l'ensemble, les conditions aujourd'hui sont réunies. Maintenant, quitte à savoir si aujourd'hui la sécurité pénitentiaire est capable aujourd'hui de contenir des émeutes, je dis oui. Nous sommes aujourd'hui capables de contenir des émeutes. La preuve, c'est que nous avons un groupe d'intervention qui monte en force, un groupe d'intervention au sein duquel il y a la section d'intervention spéciale également et grâce à la dotation des moyens tactiques du président de la transition, aujourd'hui ce groupe d'intervention de la sécurité pénitentiaire est aujourd'hui capable d'enrayer n'importe quelle situation qui voudrait troubler l'ordre en milieu carcéral, je pense. Lieutenant-colonel Mackerne-Nembe, on a vu qu'au sein de la prison centrale de Libreville, par exemple, parlons toujours de la sécurité pénitentiaire, une boulangerie avait été ouverte peut-être pour apporter une meilleure offre en matière d'alimentation. Est-ce que cela rentre dans le cadre des innovations prises par décision au cours de ces 11 derniers mois ? Vous savez, parmi les objectifs du président de la transition, il y a celui de faire en sorte que le Gabon soit véritablement un état de droit. Et quand on parle de droit, il y a également les droits des détenus. On peut être en milieu carcéral et jouir quand même d'un certain nombre de droits. La boulangerie dont vous parlez fait partie de l'amélioration des conditions de détention. Mais je voudrais surtout ajouter, verser à votre appréciation l'idée qu'aujourd'hui, dans le cadre de sa montée en puissance et de l'amélioration des conditions de travail et de sa capacité opérationnelle, la sécurité pénitentiaire a initié récemment un programme de formation initiale d'officiers. Ce qui est une grande première et une innovation très importante dans le cadre du fonctionnement de ce corps. Aujourd'hui, elle est capable de former ses propres officiers avec une touche particulière et une meilleure connaissance, une meilleure approche des missions qui sont liées à l'univers carcéral. Ça, ça n'a pas été fait par le passé. C'est un mérite qu'il faut reconnaître à cette période de transition. Et ça a été fait sous l'impulsion du président de la transition. D'accord. Capitaine Blaise Roger, l'indagino, en ce qui concerne la santé militaire, oui, il y a deux structures au niveau du Grand Libreville, mais qu'en est-il de son déploiement à l'échelle nationale ? Est-ce qu'en perspective, les Gabonins pourraient s'attendre au déploiement de la santé militaire à l'échelle nationale ? Il faut dire et souligner qu'il existe déjà certaines structures déployées à l'intérieur du pays. Mais ces structures n'ont pas le même niveau hospitalier que celles que vous avez citées, à savoir les grands hôpitaux. Alors, cette réflexion est menée au commandement. Et effectivement, il y a une planification allant dans ce sens. Des études sont portées pour la réalisation de structures hospitalières à l'intérieur du pays. Je ne pourrais pas me prononcer encore sur ce sujet car c'est une question stratégique. Et je laisserai peut-être le colonel apporter plus de précisions là-dessus. D'accord, je me retourne vers vous, lieutenant-colonel Macker Nembe. Les populations gabonaises, par exemple de Malinga, attendent de voir peut-être une petite structure hospitalière, pourquoi pas, de la santé militaire, être installées. J'aimerais dire aux populations de Malinga et à toutes celles qui se trouvent à l'intérieur du pays de prendre simplement leur mal en patience parce que cette réflexion n'est pas théorique, elle est pratique. Et dans le cadre de cette réflexion, justement, le chef de l'État a instruit de mettre en place une école de formation d'officiers médecins qui a pris forme et qui est aujourd'hui en cours d'expérimentation du côté de Kala. Ce creuset à travers lequel ces jeunes vont passer va permettre de fournir encore plus de médecins, ce qui va permettre de pouvoir répondre de manière encore plus efficace à la demande de santé à travers l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas comme un manque de communication aussi qui permettrait que certains Gabonais qui ont le niveau requis pour se faire former, par exemple, parce qu'ayant été au chômage durant de nombreuses années, est la possibilité d'y participer si c'est par voie de concours ou autre ? Alors, il y a de la communication autour de l'Université des sciences et techniques de la santé. Cette communication, elle est aussi bien dans la presse écrite que dans la presse visuelle. Alors, nous avons eu la deuxième promotion qui a passé le concours en mai dernier. Et avant de passer un concours, une publication est faite dans le quotidien de l'Union. Et pour revenir un peu sur ce que disait le colonel s'agissant de cet établissement d'excellence et de formation qui a pour ambition de former les futurs médecins, que ce soit militaires ou civils, car il faut signifier que cet établissement a un caractère inclusif. Donc, il forme les médecins, il forme les médecins civils et les médecins militaires. Il se veut pour l'instant d'être une référence nationale et à terme, être une référence sous-régionale. Cet établissement, comme l'a dit le colonel, est situé au niveau de Cala. Il a des infrastructures, il a des laboratoires... Elle a, pardon, je dirais, il a, excusez-moi, il a des laboratoires équipés, il a un personnel enseignant confirmé. Il a également du matériel de dégénération comme des mannequins. Et pour pouvoir s'inscrire dans la lignée de ce futur creuset essentiel pour les métiers de la santé, il suffit tout simplement de se rapprocher de la direction générale du service de santé militaire afin d'avoir des informations irrelatives. Alors, colonel Macker Mnembe, on parle de corps paramilitaires lorsqu'il s'agit par exemple de la sécurité pénitentiaire. Je ne saurais le dire si ce serait le même cas pour la santé militaire, mais est-ce que les conditions de formation sont les mêmes que, par exemple, pour les femmes ? Alors, je vous dis tout de suite que la santé militaire n'est pas du tout un corps paramilitaire, c'est un corps militaire à part entière. D'accord. Et quand on parle de corps paramilitaires, j'aimerais revenir sur une citation d'un auteur. Lorsque vous ajoutez l'adjectif militaire à un nom, vous changez totalement sa signification. En réalité, quand on parle de corps paramilitaires, ce sont des forces qui ont suivi une formation militaire au même titre que les forces de défense et de sécurité et qui sont en réalité des forces d'une catégorie qui est en mesure de venir en appui en cas de situation de conflit. Je veux citer pour cela l'administration des douanes qui effectivement reçoit une formation militaire, soit au niveau de l'école de gendarmerie, soit du côté d'un pays ami, le Burkina Faso, qui reçoit nos stagiaires et qui y subissent une formation militaire au même titre que les autres. Ils sont donc capables de faire tout ce que les autres militaires font, que ce soit les mouvements de pied ferme, le maniement des armes, les prises d'armes, etc. Donc, il y a effectivement un maillage, un niveau basique, ce qu'on appelle les formations communes de base dans lesquelles on se retrouve tous. Mais, chaque composante ayant ses missions, la progression des personnels va ensuite faire en sorte que chaque personnel va s'engager dans une formation qui est spécifique à la mission de sa composante. D'accord. Capitaine, que peut-on retenir, selon vous, en ce qui concerne la sécurité pénitentiaire, de cette journée de commémoration et peut-être un rappel des missions qui sont les vôtres ? Bien, déjà, pour rappeler les missions qui sont les nôtres, il faut dire que la sécurité pénitentiaire assure déjà l'exécution des décisions de justice en matière pénale. La sécurité pénitentiaire gère et surveille les établissements pénitentiaires. également s'occupent de l'insertion et de la réinsertion des personnes détenues. Et voilà, qui, de manière générale, la sécurité pénitentiaire est également une force de sécurité, de manière générale. Bon, maintenant, ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que, déjà, c'est un grand retour pour la sécurité pénitentiaire, bien que l'année dernière, nous étions déjà là en tant qu'invité spécial, après une longue absence. Pour cette année, depuis l'avènement du 30 août et avec l'arrivée du CTRI, la sécurité pénitentiaire a retrouvé la grande parade du bord de mer. Ça a été quelque chose de bien. C'est une grande satisfaction. Et aujourd'hui, nous avons pu déployer 10 compagnies, donc un effectif de 1048 personnels pour ce défilé. Ça veut dire combien de fois la sécurité pénitentiaire était heureuse de participer à ce défilé qui marque le 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. D'accord. Capitaine Blaise Roger, l'Indanguino, Tchoa, que retenir ? Pour ma part, je pourrais dire qu'il est intéressant de retenir la motivation rehaussée des personnels. une abnégation particulière à la tâche appréciée par les chefs hiérarchiques, s'inscrivant bien évidemment dans la vision du chef de l'État, et retenir également la dotation aux moyens opérationnels qui vient renchérir notre domaine opérationnel, je me répète, et il vient également mettre en avant une structure qui n'est pas très connue, que l'on appelle le SMURA, le Service mobile d'urgence et de réanimation des armées. Une structure qui est mise en place par l'utilisation des ambulances médicalisées. C'est une structure très, très sollicitée par les populations. Et la dotation de plusieurs ambulances médicalisées vient également mettre ou encore rehausser le domaine de compétences et encore la mobilité du SMURA pour pouvoir satisfaire les populations en matière de soins et de la santé. Est-ce que ce serait à l'échelle nationale pour bientôt ? Ce serait à l'échelle nationale pour bientôt. D'accord. Colonel Macker Nambé, nous arrivons au terme de ces plateaux spéciaux consacrés justement à la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Qu'est-ce que l'on peut aujourd'hui attendre de l'armée ? Qu'est-ce que l'armée gabonaise attend du peuple ? Alors pour être franc, permettez-moi de transcender le strict cadre du 64e anniversaire de la célébration de notre indépendance pour dire que le militaire n'a souvent été vu, j'ai envie de dire entrevu, que par le prisme déformant de l'uniforme. Généralement, il a été souvent envisagé comme un muscle et deux cerveaux. Mais aujourd'hui, le CTRI est en train de faire à tous la démonstration de sa capacité à apporter à la population gabonaise le miracle économique et social auquel il aspire. Pendant 64 ans, nous avons confié la gestion de nos destinées aux civils. Le bilan est là et je laisse à chacun, à chaque Gabonais, la possibilité d'apprécier. L'action du CTRI est une action inclusive à la tête de laquelle le président de la transition, le président de la République, le général Brice Clottero-Liguinguema, envisage d'accompagner les Gabonais dans l'essor et la félicité qu'ils attendent. Aujourd'hui, chacun peut s'asseoir dans son salon et faire le point des avancées. En 12 mois, nous pouvons voir ce qui a été réalisé. Et nous pouvons aussi voir le bilan que nous faisons de ce pays depuis plus de 64 ans. Je vais simplement dire que l'armée est un outil au service de la nation. Et comme disait quelqu'un, avec l'outil militaire, on ne peut pas tout faire. Mais sans l'outil militaire, on ne peut rien faire. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le colonel Macker à Nembe. Vous êtes le chef de cabinet du président de la transition, le général de brigade Brice Clottero-Liguinguema. Merci également à vous, capitaine Blaise Roger-Lendanguino-Untchouama Sala, secrétaire de coordination du directeur général du service de santé militaire, capitaine Paul-Térens Loh, chef de service communication à la sécurité pénitentiaire et à tous les officiers qui sont passés sur ce plateau spécial. Et également à vous, téléspectateurs, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir et bonne suite des programmes sur les antennes de Gabon 24. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada